Fatou Diom ! Fatou Diom 2022 ! Bah carrément ! Voté pour moi ! Parlons de votre roman avec… Et je vous rendrai coluche ! Avec Julien Tardot ! Le 26 septembre 2002, un ferry nommé Diola, qui relie Dakar avec la Casamance, et qui au lieu de transporter 500 passagers en charge 4 fois plus, fait naufrage. 2000 personnes perdent la vie. 2000 personnes mortes, c'est au minimum 10 000 autres en grand deuil, soit une ville. Une vraie ville, toute entière frappée de chagrin. Alors Fatou Diom fait le boulot des écrivains, elle prend une loupe, elle se penche sur la foule de ces gens unis malgré eux, les gens en deuil. On imagine un, et là même ce sera une, elle l'appelle Kumba, qui a une toute petite fille, qui n'a plus son mari bien-aimé, Bouba, disparu quand le Diola a sombré, et qui comme le veut la tradition, Kumba va entamer le temps de son veuvage chez sa belle-mère sur un bout d'île près de l'océan. 4 mois et 10 jours ! C'est le temps rituel dans la religion musulmane qui lui est donc imparti. Ah oui, le veuvage c'est une chose précise. Avec des règles précises. Chelou, mais précise. 4 mois, 10 jours. Pour les catholiques, pour les veuves, c'est 2 ans. Et les veufs, me direz-vous ? 2 ans aussi ? Non, non, non. Une année seulement. Pourquoi ? Ah je sais pas. Parce que le veuf, l'homme donc, je sais pas. Peut-être il est moins triste, parce qu'il a d'autres chats plus importants à fouetter, parce qu'il comprend plus vite rapport à son cerveau, mieux irrigué, je sais pas. Ce que je sais, c'est que dans l'inconscient collectif en Occident, il y a 2 types de veuves. Pour les pas-veuves, je rappelle, c'est ou maman ou putain. Et je ne suis pas maman. Donc pour les veuves, c'est la joyeuse, une garce, on n'est pas loin de la putain, ou Andromaque, celle de Racine, celle qui au contraire ne veut pas oublier son mari, Hector, qui ne veut pas être joyeuse, le temps ou pas le temps. Et c'est chiant aussi ce qu'elle fait, Andromaque, parce qu'elle casse la chaîne des amours contrariés, qui définit Andromaque. Orest aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, on y est, qui est mort. Ah ben c'est bien Andromaque, super pour la chaîne des amours contrariés ! Génial ! Elle est foutue, je te remercie. Quittons maintenant l'inconscient collectif occidental, allons au Sénégal avec Koumba. Comment les autres la perçoivent ? Je vous cite, Fatouidium, souvent on parlait d'elle en l'appelant la veuve, même en sa présence. N'était-elle donc plus que cela, un être ou plutôt une entité définie par l'absence ? Et puis on, en l'occurrence sa belle-mère, lui conseille d'invoquer le nom d'Allah pour apaiser son tourment. Seulement voilà, pour Koumba, et je vous cite encore, invoquer, mais elle ne faisait que cela Koumba. Seulement son seigneur à elle, c'était Bouba. Hérétique donc. Koumba c'est dans l'animisme qu'elle va trouver son chemin. Animisme, qu'elle et son mari définissaient ainsi, religion pacifique et écologiste, ne hiérarchisant pas les êtres humains. Sa souffrance, elle va l'affronter en recourant à l'imagination. Et la nuit, quand on ne la surveille plus, quand plus personne de vivant peut comptabiliser son deuil, Koumba convoque les morts avec une prière. Sangomar, roi des ombres, humblement, je te le demande, accorde-moi la vue qui traverse la nuit. Et là, un miracle se produit, si Bouba ne retrouve pas la vie, Koumba, elle, et je vous cite encore, « ne comptez plus ses sombres heures, seulement ses merveilleuses nuits ». Et voilà. Koumba, miracle de la littérature qui ne connaît pas de frontières. Koumba embrasse Racine, mais alors le jeune Racine bien avant Andromac, celui qui écrivait une nuit d'Uzès dans une lettre, et minuit sont plus belles que vos jours. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci, qui vient de nous chroniquer. Réveillance. Ça vous a plu. Les Veilleurs de Sangomar, paru chez Albain Michel.